bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien alors vous avez été très nombreux suite à la recette des baguettes et du pain à me demander comment faire quand on a plus de levure de boulanger que ce soit déshydraté ou fraîche et c'est vrai qu'en ce moment c'est très compliqué d'en trouver donc je vous propose de réaliser ensemble notre propre levain ça va remplacer la levure de boulanger on va pouvoir l'utiliser donc pour faire notre pain pour faire des brioches on peut même l'utiliser dans une recette de pancakes de crêpes de blinis on peut l'utiliser pour un tas de choses le pain ça va lui permettre de se conserver plus longtemps il aura également un meilleur goût la brioche aussi alors faut être patient ça met plusieurs jours avant d'avoir un bon et beau levain et il faut s'en occuper vous met les ingrédients mais vous allez voir il en faut pas beaucoup juste en barre d'infos je vous mettrai également toutes les infos intéressantes je vous dirai également à la fin quelle quantité mettre de levain pour réaliser du pain j'espère que la recette va vous plaire j'espère que ça va vous aider ça va être utile en ce moment on en a bien besoin et je vous laisse découvrir toutes les étapes en images et on se retrouve tout de suite après pour démarrer mon levain j'ai besoin d'un bol de 10 raisins secs de 25 centilitres d'eau tiède alors le premier jour on commence par verser les raisins dans le bol on y verse l'eau tiède je le recouvre de film alimentaire et j'y perce quelques trous et je le laisse trois quatre jours à température ambiante donc moi j'ai laissé quatre jours donc au bout des quatre jours on voit que les raisins flottent alors pas tous l'eau est trouble je vais pouvoir la filtrer je jette les raisins dans mon eau filtré j'y verse 250 grammes de farine j'ai utilisé de la t65 et je mélange l'ensemble l'idéal est d'utiliser de la farine de seigle mais je sais qu'en ce moment c'est compliqué et avec de la t65 pour ma part ça a fonctionné lorsque tout est bien mélangé je prends un autre contenant propre j'y verse mon premier mélange donc je vous montre où il arrive je le recouvre d'un torchon propre et je laisse fermenter entre 23 et 29 degrés pendant 12 à 24 heures plus il fera chaud mieux ce sera encore 12 heures de patience et notre levain sera enfin prêt après une bonne nuit donc on voit que mon levain a bien pris il ya toutes les petites bulles il a largement doublé de volume alors je l'ai mis dans la pièce la plus chaude de la maison mon cellier et je l'ai mis en hauteur mon levain chef est né je peux l'utiliser tout de suite pour faire du pain j'utilise 150 grammes de levain pour environ 500 grammes de farine donc moi je vais prélever je vais utiliser 400 grammes de farine donc j'ai prélevé 140 grammes de levain le reste de mon levain je le verse dans un contenant propre et je le pèse donc après l'avoir vidé complètement j'ai 286 grammes de levain chef je reprends mon contenant de tout à l'heure mais je pèse la moitié du levain en farine donc 143 grammes mais je mélange la moitié du poids du levain en farine avec la moitié du poids du levain en eau donc 143 grammes d'eau j'arrive ainsi au poids total de mon levain je mélange bien et je rafraîchis le levain donc je verse mon levain chef avec le mélange que je viens de faire je mélange le tout et je le mets dans un contenant propre de solution je veux conserver mon levain je ne vais pas l'utiliser pour un pain d'ici deux trois jours donc je ferme hermétiquement donc je vais venir mettre du caoutchouc au niveau de mon bocal je vais bien le fermer et je vais le conserver au réfrigérateur ou alors je pense faire un pain dans les trois jours qui suivent et je le laisse à température ambiante et là je vous montre deux heures après donc on voit qu'il a bien levé le levain est un être vivant il s'entretient donc si je fais des pains au levain tous les jours je maintiens mon levain en vie en le nourrissant tous les trois jours c'est trois jours maximum en lui donnant toujours son poids de moitié en farine et en eau donc si le levain fait 200 g je le nourris avec 100 g de farine et 100 g d'eau si je fais du pain moins souvent je le conserve au réfrigérateur hermétiquement et il se conservera plusieurs semaines au réfrigérateur je vous mets toutes les explications tout en détail dans la description de la vidéo alors c'était un peu long mais honnêtement ça vaut le coup vous allez avoir des pains et des brioches qui vont conserver beaucoup plus longtemps vous allez vraiment avoir un meilleur goût donc j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas mais n'oubliez pas les petits pouces bleus pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune recette vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche vous retrouvez toujours plein d'autres recettes sur quandmargotbaptiste.com sur facebook et sur instagram n'hésitez pas à me partager vos photos de vos réalisations et moi je vous dis à très très vite avec la prochaine recette et prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite avec la prochaine recette et je vous dis à très vite avec la prochaine recette et je vous dis à très vite avec la prochaine recette et je vous dis à très vite avec la prochaine recette et je vous dis à très vite avec la prochaine recette et je vous dis à très vite avec la prochaine recette et je vous dis à très vite avec la prochaine recette et je vous dis à très vite avec la prochaine recette et je vous dis à très vite avec la prochaine recette et je vous dis à très vite avec la prochaine recette